Pour cette nouvelle vidéo, j'ai la chance de pouvoir converser aujourd'hui avec Chris Pageantin, qui est un joueur et un coach américain. Il va nous faire bénéficier de son expérience dans ces deux domaines. Bonjour Chris, merci d'être venu sur ma chaîne. Merci pour m'avoir invité sur ton réseau, pour pouvoir m'exprimer sur ta chaîne. Je vais parler un peu de mon background de joueur. Je suis de la côte est américaine. Je suis né en Caroline du Nord, dans le sud-est. J'ai commencé à jouer à 6 ans au basket. C'est vraiment vers 10 ans où j'ai fait du basket à plein temps. Je suis vraiment entré dans la compétition en AAU et dans mon école, vraiment dans cet âge-là de 10 ans. Et c'est là où j'ai développé ma passion du basket. C'est à cet âge que j'ai commencé à faire des camps et à être vraiment concentré sur le basket-ball. Avant ça, j'avais fait du baseball, du football américain. Quand j'ai eu 14 ans et je suis rentré en high school, c'est vraiment là où j'ai encore passé un cap. Et c'est devenu mon but à 15 ans de clairement essayer de rentrer en NCA. Quand j'ai commencé en high school, j'étais plutôt petit et je n'étais pas encore un bon jour. Mais j'ai commencé à développer mon éthique de travail, à aller voir des entraînements, à aller voir des cliniques, essayer de tout faire pour devenir vraiment meilleurs. Mais c'est en sophomore, à l'âge de 16 ans, où j'ai grandi. Et je faisais 1m83. J'ai vraiment développé aussi mon tir, ma dextérité et mon QI basketball. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un très bon coach en AAU. J'ai eu un très bon coach à l'école. La région où je suis né et j'ai joué au basket, c'était une très bonne région basket où ont été formés des joueurs comme Chris Paul. Et c'est vraiment donc dans mon année sophomore où j'ai fait un bond en avant dans ma profession. Et c'est donc là où je me suis dit qu'aller au college basketball était un but possible. Lors de ma première année en high school, je jouais contre des joueurs du même âge que moi. Mais lors de mon année sophomore, j'ai joué contre des joueurs plus vieux que moi. Pour moi, ça a été vraiment un grand saut. Et c'est là où j'ai commencé à être invité sur des camps élites où il y a des recruteurs NCA. Et c'est donc là, à 17 ans, sur ma troisième année de high school, où on est passé avec mon équipe de AAU à être invité sur des tournois nationaux. Et donc, j'ai joué contre un meilleur niveau de compétition. Dans mon équipe de lycée, j'avais un plus grand rôle. J'étais le deuxième leader offensif. Ah, et du coup, j'intéressais déjà des recruteurs de NCA Division 1, de junior collège. Chris, du coup, tu penses que c'est parce que tu as joué contre des joueurs plus âgés que tu as passé un cap important dans ton jeu ? Oui, c'est la combinaison, je pense, entre le fait en sophomore de jouer contre des joueurs plus vieux. Ça m'a permis en junior, en fait, d'arriver avec beaucoup plus de confiance. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance dans mes décisions du jeu, dans mes fondamentaux, et aussi dans le timing, la vitesse du jeu. Dans mon année junior, j'étais vraiment beaucoup plus prêt à être compétitif à ce niveau. Est-ce que tu jouais déjà arrière au début en high school et ensuite ? Oui, je jouais meneur et deuxième arrière. Je n'ai pas vraiment changé de taille entre ma première année et ma troisième année en junior. Je faisais 1m88 et maintenant je fais 1m91. Sur mon année senior, j'étais beaucoup plus focus sur les équipes adverses. J'ai vraiment travaillé dur pour être efficace au niveau du scoring parce que les autres équipes étaient vraiment concentrées sur moi et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour devenir meilleur en attaque et rester encore intéressant pour les recruteurs NCAA. J'avais déjà plusieurs écoles de D1 qui s'intéressaient à moi et j'avais une offre concrète de D3 et aussi une équipe de D2 à la fin de l'été. Notre équipe était moins forte que lors de mon année junior, mais individuellement, moi j'ai eu une plus grosse saison. Ma moyenne sur l'année fut de 20 points, 5 passes, 7 rebonds et j'ai donc accepté une offre d'une D3 qui avait vraiment, vraiment un très bon programme de basket. Pour moi, c'était plus important d'être dans un bon endroit que de me dire que j'allais jouer en division 1 parce que c'était une division 1. Pour moi, la bonne question, c'était est-ce que je vais aimer la région où je vais m'installer ? Est-ce que je vais aimer la ville ? Est-ce que je vais aimer le staff technique ? Est-ce que je vais aimer l'école ? Est-ce qu'ils vont se rapprocher de l'éducation que je veux ? Est-ce que leur programme d'éducation est intéressant ? Comment vont être mes coéquipiers ? Est-ce qu'à la sortie de l'université, j'aurai un bon travail ? Ah, donc je regardais tout ça alors que certains regardent uniquement le côté basketball. Mais la réalité c'est, je peux me blesser et qu'est-ce que j'aurai à la fin de mon université si je ne peux plus jouer au basketball ? Dans les bons programmes, après ton diplôme, tu peux tout de suite trouver un bon boulot. Et dans les bons endroits, si tu n'es pas un excellent étudiant, est-ce que cette école a des petites classes où ils peuvent bien s'occuper de toi ? Et c'est pour ça que j'ai préféré faire ce choix de cette école en division 3. Et avec toutes ces raisons-là, j'ai beaucoup grandi en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Parce que par exemple, le coach était très bon. Il avait une très grande discipline. Ils avaient de très bons résultats. Ils allaient au tournoi final NC toutes les années. Et ils avaient dans ce programme vraiment une approche familiale. tous les joueurs étaient vraiment très proches les uns des autres. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, à s'entraîner le matin, à faire de la musculation ensemble, à étudier ensemble, s'entraîner le soir, faire tous ces voyages, faire tous ces matchs ensemble. Nous étions vraiment soudés comme équipe. L'équipe était vraiment composée de bonnes personnes et nous avions vraiment un bon staff technique. Et le coach que j'avais à l'époque est aujourd'hui en division 1 dans une école militaire très réputée. Donc ma première année, j'étais dans une bonne dynamique. Mais je n'ai pas eu de temps de jeu et j'étais vraiment très frustré. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté de moi. Mais au lieu de pleurer, de me dire tiens, je vais me faire transférer. Je suis passé au-dessus de ça et j'ai travaillé du coup. Du coup, je suis passé de zéro temps de jeu en début de saison à être la première rotation de l'équipe. Et du coup, j'ai pu aider l'équipe à aller au deuxième tour du tournoi final NCA et puis être champion de conférence. Pour moi, donc, du coup, ça a été le meilleur choix et la meilleure expérience de ma carrière de basketball. C'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup d'Européens sont focus sur la division 1 lorsqu'ils ont déjà la chance d'être aux Etats-Unis. Le choix que tu as fait. Et aujourd'hui, tu sais que c'était le meilleur choix de ta vie. Beaucoup de personnes pensent que uniquement les joueurs de T1 sont intéressants. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simpliste et c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses à réfléchir pour prendre une bonne décision. Non, tu as raison, c'est un très bon point que tu fais ressortir là. Parce que malheureusement, ce n'est pas uniquement les Européens qui pensent comme ça, mais beaucoup d'Américains et beaucoup de Canadiens pensent aussi cela. Ils ne réalisent pas ô combien il faut être bon pour jouer à n'importe quel niveau de collège basketball. Tu dois être bon de toute façon, que ce soit pour jouer en division 1, division 2, en division 3, en junior collège, en NIA. De plus, ce n'est pas une science exacte. Ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs qui se retrouvent en division 1. Le top 100, le top 200 des joueurs du pays sont reconnus. Mais en réalité, il y a bien plus de bons joueurs aux Etats-Unis. Et beaucoup n'ont pas de bourse en division 1, ne sont pas reconnus, n'auront pas une grande carrière. Et ces niveaux, comme tu disais, ne sont pas reconnus en dehors des Etats-Unis par les coachs. C'est très vrai, comme tu disais, que les coachs européens pensent uniquement aux joueurs de division 1. Souvent, des équipes de division 3 sont meilleures que des équipes de division 1. Donc je pense qu'ils devraient être plus concernés et voir ce qu'un joueur est capable de faire que plutôt sa division. Parce que quelle que soit la division, ces joueurs sont compétitifs. Toutes les années, il y a des divisions 3 qui gagnent des matchs contre des équipes de division 1 ou de division 2. Oui, tu as raison. En 2004, lorsque j'étais agent, je gérais un joueur de division 3 américaine. Il s'appelait Eric Joldersma et il a joué peut-être 10 ans en France comme pro, en pro B et pro A. Il jouait Elie et voilà, il venait d'une division 3. C'est sûr, si tu es en division 1, que tu es dans le top 25 des équipes universitaires et que tu joues 30 minutes, cela veut dire quelque chose. Mais tous les joueurs de niveau universitaire sont compétitifs, comme tu disais tout à l'heure. Et il y a des bons joueurs dans toutes les divisions et dans toutes les équipes. Et d'ailleurs, Chris, tu es un très bon exemple puisque aujourd'hui, toi, tu es pro après avoir joué en division 3. ... 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